Je me pose trop de questions. Eh bien, je vais faire la bosse. Je vais faire Long Jane Silver. J'ai commencé par le dessin animé. Pendant 8-9 ans, j'ai travaillé pour des studios d'animation. Je faisais principalement du storyboard. Ce n'est pas exactement la même chose que la bande dessinée. Évidemment, il faut désapprendre certaines choses. Il y a d'autres astuces, ce n'est pas pareil pareil. Mais tu as quand même des notions de composition et de timing qui sont très importantes en bande dessinée. Et de faire ce métier-là m'a beaucoup aidée ensuite à passer à la BD. Je trouvais qu'en bande dessinée, j'avais quand même plus de liberté pour être moi-même. Puis essayer de nouvelles choses aussi, pas nécessairement être cantée dans un seul style tout le temps. Je suis sûre que je suis influencée par plein, plein de choses. C'est sûr que ce n'est généralement pas très conscient. Des fois, je m'en rends compte, clairement. Des fois, d'autres gens me le font remarquer. Sinon, tout un style personnel, c'est tout le temps un amalgame de tout un tas de trucs. Et les influences ne viennent pas nécessairement que de la BD aussi. Le cinéma, les peintres. Des fois, tu vois une belle mise en scène au théâtre, un jeu de lumière intéressant. Le cerveau le note. Là, je vais faire Baléroïne, Betty Boob. Idéalement, à chaque nouveau projet, on essaie de s'améliorer, puis d'avancer un peu, de découvrir des nouveaux trucs, de laisser tomber des anciennes façons de faire qui marchent peut-être moins bien. J'aime bien me remettre en question au début d'un projet, pour savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aussi. Pour moi, ce n'était pas évident tout de suite. Vraiment, la nature du projet, en fait. Peut-être qu'au départ, je n'arrivais pas à voir exactement quel ton Véro, elle, avait en tête, justement, ce ton très, très joyeux. Il y a eu un déclic, à un moment donné, où j'ai dit, « Ah, d'accord, OK. » C'est vraiment un truc fou, éclaté. C'est décalé. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et à partir de là, bien, toutes les deux, on a vraiment donné tout ce qu'on avait. C'est un album qui est au-delà du fait que c'est notre bébé à Véro et moi. Je veux dire, j'ai envie de le voir dans les mains de plus de gens possibles, hommes ou femmes, dans les mains des adolescents. Ça serait bien aussi, justement, parce qu'à l'adolescence, beaucoup de gens ne savent pas encore très bien qui ils sont. En fait, beaucoup d'adultes ne savent pas qui ils sont non plus, mais je trouve que c'est un bon livre pour ça, justement, le message classique d'arrêter de s'en faire, puis de se regarder tout le temps dans le miroir, puis de se comparer. Je trouve que c'est un message quand même important, puis je suis contente de voir qu'il va être partagé comme ça.